Vous les voyez ces images, tous les codes de la communication de Zelensky, de la façon dont il tourne, ses vidéos ont été reprises, il est assis à son bureau, il a son fameux t-shirt avec le symbole jaune des forces armées ukrainiennes sur le t-shirt, le visage même et les mimiques qui ont été utilisées par l'acteur sont assez ressemblants, ce qui pêche maintenant c'est, vous allez l'entendre, le jeu d'acteur et la voix du comédien. ... Je me souviens sur la capitulation de l'attaque de tous les forces qui se sont en train de passer sous l'Ukraineur. Je me souviens de garantie d'amélioration d'amélioration et d'amélioration de l'Ukraine au cours de l'année de la capitulation. L'Ukraine ! C'est très connu jusqu'à maintenant, il faut le dire. Mais depuis le début de la guerre, il surfe sur des fake news qui sont diffusées sur le président Zelensky. On se souvient quand des comptes pro-russes avaient diffusé une fausse information sur le fait que Zelensky prenait de la cocaïne et qu'il y en avait sur son bureau. Vous voyez les deux images à gauche, la cocaïne 100. C'était un montage assez grossier. Et bien, il avait fait cette vidéo-là où vous le voyez avec le nez plein de poudre. Il avait fait aussi une autre vidéo, un portrait, une autre vidéo de Zelensky avec Biden derrière lui, comme si c'était Biden qui commandait ce que faisait Zelensky. Et à droite, vous voyez une vidéo qui parodie Hitler. Mais quand on voit la vidéo que vous venez de nous montrer, la vidéo où le faux Zelensky admet sa capitulation, on a l'impression qu'il y a des moyens professionnels. Oui, et c'est assez intéressant. La main, en fait, que vous voyez sur l'épaule gauche de Zelensky, c'est celle de Ramzan Kadirov, le président tchétchène, que vous connaissez tous. La vidéo, elle a été tournée, en fait, à Grozny, dans le palais présidentiel de Kadirov. C'est même lui, le président tchétchène, qui est à l'origine du projet. C'est ce qu'a raconté le faux Zelensky à la télé russe. Le texte a été écrit par notre équipe de producteurs. Mais Ramzan Kadirov avait vu mes vidéos sur les réseaux et sur YouTube. C'est lui qui a proposé que l'on collabore. Collaboration avec Kadirov. Oui, on sait que Kadirov, c'est un soutien conditionnel de Poutine. Il participe à la guerre activement en Ukraine. Mais pourquoi est-ce qu'il utilise maintenant l'humour, on va mettre des guillemets, pour attaquer Zelensky ? Eh bien, c'est aussi une vengeance. Regardez cette vidéo que j'ai retrouvée de 2014. Zelensky n'est alors qu'une star de la télévision ukrainienne. Dans une de ses émissions, il se moque, en fait, de Kadirov, qui pleure à ce moment-là aux obsèques de son père. Ça avait fait à l'époque un gros scandale dans le monde russophone. Zelensky avait dû s'excuser publiquement. Mais Kadirov ne lui a jamais pardonné. Et Kadirov ne compte pas s'arrêter là. Oui, l'un des producteurs de la vidéo a été interviewé par la télé russe. Et visiblement, l'extrait que vous avez vu est le premier d'une longue série. Nous allons tourner la suite parce que nous avons beaucoup d'idées de sujets. Je pense que bientôt, on tournera une deuxième vidéo. On la mettra en ligne et Ramzan Kadirov la publiera aussi. Voilà, les spectateurs n'ont pas encore tout vu. Ce sera probablement une série en plusieurs épisodes. Voilà, vous n'avez pas encore tout vu. En tout cas, la désinformation tourne à plein régime puisque le slogan de la chaîne YouTube du Fos Zelensky, c'est le suivant. Je fais de l'humour sans arrière-pensée politique. Mais bien sûr.